C'est quoi ? Mais attends, tu vois, c'est Héraclès qui bute le lion de Némé. Tu sais Héraclès, tu connais en latin Hercule, non ? Avec Disney. En fait, c'est genre un méga gros bourrin Héraclès. Parce que par exemple, tu vois, quand il était ado, il a buté son prof de chant. Juste parce que ça le saoulait. Tranquille. Mais genre, genre des lions en Grèce ? C'est n'importe quoi ça. Alors si, en fait, il y avait vraiment des lions en Grèce antique. Mais on a oublié, et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est génial ! Les écosystèmes actuels se dégradent, l'atmosphère se réchauffe, les espèces disparaissent, et il est important de préserver les quelques poches de nature véritables qu'il nous reste. Mais, et si ces poches de nature, aussi riches qu'elles soient, n'étaient que l'ombre de ce qu'elles ont été autrefois ? Et si nous avions oublié, à quel point elles ont été riches ? Voici une expérience de pensée. Imaginons que l'on ramène un habitant de la Grèce antique jusqu'à l'époque actuelle. Ouais, alors attends, mec, déjà, il faut qu'on définisse son... 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 On va le faire. Son... Bon, alors déjà, mec, il faut qu'on définisse ce qu'on entend par antiquité et de quelle zone géographique on parle. Ok, alors, pour moi, je conseille à l'époque d'Homère... Neuvième, huitième siècle avant notre ère. Genre, 800, 700 ans avant notre ère. Ok, bon, imaginons que vous fassiez une balade en forêt avec lui dans sa région d'enfance. Alors que vous profiteriez des paysages typiques de cette sortie en pleine nature, votre pote serait probablement en gros bad. Pour lui, cette balade aurait tout d'une randonnée dans une zone industrielle. L'environnement méditerranéen a énormément changé depuis 2500 ans, et toute la région a été massivement déforestée pour le bois d'ouvrage ou le charbon. Et elle a également subi un broutage intensif pendant des générations et des générations. Les anciennes forêts méditerranéennes ont été remplacées par des maquis ou des tapis d'herbes sèches. Et pourtant, vos perceptions à l'instant T ne vous ont pas renseigné sur le changement incroyable qui ont eu lieu dans cet environnement depuis 2500 ans. Ouais, c'est vrai que quand on pense à l'environnement des grecs anciens, on a l'impression que c'était genre un peu comme aujourd'hui, mais avec plus de marbre, et des toges, et des gays. Du gros marbre, bien dur. Oui, alors que bon, en fait, tout le porto de la Méditerranée était complètement différent écologiquement dans la Grèce antique. On pourrait même imaginer que notre grec, il vienne du Péloponnèse, tu vois. Parce qu'en fait, le lion Némé, il vient de Némé. Et ça, tu vois, c'est vers Corinthe, dans le Péloponnèse, en Grèce. Et donc c'est un animal très spécial, c'est un animal mythologique qui avait une peau tellement dure qu'aucune lame pouvait le transpercer, donc Héraclès, il a été obligé de l'étrangler à mains nues, pépouse. Alors, un lion mythologique dans un endroit où il y avait vraiment des vrais lions ? Ouais. Coïncidence ? Hum hum. Peut-être bien. Je ne pense pas. Bref, cette expérience de pensée illustre un phénomène très important pour la conservation des écosystèmes, le déplacement de la ligne de référence, aussi nommée l'amnésie générationnelle. Pour le dire autrement, pour savoir si un écosystème est en bonne santé, nous prenons un état précédent de l'écosystème, considéré comme bon, et nous le comparons à l'état actuel. En faisant cela, on oublie en permanence ce à quoi ressemblaient vraiment les écosystèmes d'origine, en tout cas, ce à quoi ils ressemblaient avant qu'on les explose complètement. Le biologiste français Daniel Paoli a étudié les effets de cette amnésie générationnelle sur la perception des stocks de poissons par les pêcheurs. Les pêcheurs d'une génération donnée vont par exemple considérer comme normal le stock de poissons qui existe au moment où ils commencent leur carrière, et ils vont interpréter la diminution du stock par rapport à cet état normal. Le problème, c'est que lorsqu'ils entreprendront des mesures de conservation pour reconstruire les stocks de poissons, ce sera pour retourner à cet état normal pour eux, en oubliant complètement qu'en fait, les stocks de poissons se font détruire depuis des centaines d'années. Ce phénomène de déplacement de la référence a été étudié expérimentalement en 2008, et il s'applique dans de très très nombreux domaines, comme le prix des biens de consommation, la biodiversité, le climat, l'état des écosystèmes, etc. Le vrai problème au final, c'est la perte d'informations sur l'état ancien des écosystèmes, et ce n'est pas toujours facile de reconstituer ce à quoi il ressemblait au départ. Il existe de nombreuses méthodes pour reconstituer les écosystèmes anciens, comme l'étude des charbons ou des pollens archéologiques, mais si je suis avec Manon aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi le faire avec l'étude des œuvres antiques. Et oui, effectivement, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a plein de sources anciennes qui parlent de la présence du lion dans la Grèce ancienne ou dans tout le bassin de la mer Égée, et du coup, il y a des sources écrites et des sources iconographiques, c'est-à-dire des images ou des représentations. Parmi les sources anciennes qui parlent de lion, on a ZE, référence de toute l'Antiquité, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui sont donc les récits qui racontent la guerre de Troie et le retour du lys après la guerre de Troie. Et dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère fait souvent des comparaisons entre les guerriers et les attitudes des lions, pour mettre en avant la force, le courage, etc. Bon, je précise juste qu'Homère, on n'est pas trop sûr de qui c'était, s'il a vraiment existé, si c'était pas plusieurs personnes. Mais en tout cas, on sait que ces récits, ils ont été fixés à l'écrit autour du 9e, 8e siècle avant notre ère. Donc en tout cas, ça peut nous donner une idée de comment les gens voyaient le lion à l'époque. Bon, après les sources historiques, c'est vrai qu'il faut toujours les prendre avec un esprit critique. Du coup, Léo, tu vas me dire ce que t'en penses. Chez Homère, un truc qui revient beaucoup, c'est le fait que le lion vit dans la montagne. Et même le lion Némé, d'ailleurs, c'était le cas, c'était aussi un lion qui vit dans une grotte dans la montagne. Et du coup, genre, le lion dans la montagne, c'est n'importe quoi, non ? C'est dans la savonne, non ? Alors ça, ça semble venir d'une observation, et c'est probablement véridique. Il y a deux arguments à ça. Le premier, c'est qu'au départ, les lions étaient probablement répandus un peu partout en Grèce ancienne, et qu'ils se sont ensuite faits opusés dans des zones refuges. Et en général, les zones refuges, c'est les montagnes. On a un exemple récent de ça, c'est avec les lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas étaient probablement au départ répandus dans tout le Maroc, et juste avant que l'espèce ne disparaisse, on ne les retrouvait plus que dans les vallées paumées du massif marocain, le massif de l'Atlas. Du coup, on peut se dire que ça marchait peut-être pareil pour les lions de la Grèce antique. Le deuxième argument, c'est qu'il devait y avoir pas mal de rencontres entre les éleveurs de bétail et les lions qui devaient bouffer le bétail. Du coup, il devait y avoir suffisamment d'observations pour que Homer puisse en fait les retranscrire dans l'Iade et l'Odyssée. Ah ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a souvent des passages où il est question des lions qui attaquent le bétail des hommes, genre principalement les bœufs et les taureaux. Et même des fois, Homer, il dit que le lion, il a tellement faim que du coup, il bouffe tout, genre tout, genre même les entrailles et les os. Genre le lion, il peut manger les os ? Non, ça c'est clairement une exagération de l'auteur parce que pour manger les os, il faut avoir une dentition spéciale. Et les lions n'ont pas cette dentition-là. Par contre, les attaques de bétail et d'humains, ça, ça arrive et encore aujourd'hui en fait. Donc oui, c'est cohérent. Et Homer dit parfois que le lion peut manger des cadavres. Genre, il compare Ménélas qui voit son adversaire Paris à un lion qui est trop content parce qu'il a trouvé un gros cadavre. Mais le lion, c'est pas une hyène. Genre dans le roi lion, on sait très bien que c'est les hyènes qui bouffent les cadavres et les lions, pas des cadavres. Alors là, en fait, pour le coup, les grecs, ils ont encore raison. Le cliché de le lion, Isha, c'est la hyène et charognarde. Et bien, c'est un cliché. C'est faux. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les lions, ils font presque la moitié de leur repas sur des trucs opportunistes. Genre, ils vont bouffer un cadavre qui s'est fait attaquer par un autre animal ou ils vont bouffer un truc qui est déjà mort, qui traînait, voilà. Le roi lion nous a menti, putain ! Le roi lion t'a menti ! Et Homer, des fois, il décrit aussi comment le lion tue sa proie. Genre, par exemple, il parle d'Agamemnon, encore un guerrier, et il compare Agamemnon à un lion qui attaque un troupeau de vaches quand il poursuit ses ennemis. Donc Homer, par exemple, il dit que le lion, d'abord, il brise le col de sa proie et ensuite, il lave le sang et il les entraîne. Alors, encore une fois, c'est assez correct, parce qu'en fait, la façon de tuer des lions, c'est en général par étranglement, donc qu'ils saisissent le cou de la proie avec leur mâchoire et ils l'étranglent. Et ils commencent souvent par bouffer d'abord les organes internes, comme les poumons ou le foie, parce que c'est les trucs qui sont les plus riches et les plus faciles à digérer. Donc là, encore une fois, on pourrait se dire que finalement, les grecs, ils ont dû observer pas mal de lions en train de bouffer du bétail avec genre la moitié du corps à l'intérieur de l'animal, tu sais, en train de manger tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et c'est dégueu. Et c'est cool ! C'est dégueu. Bon, il faut quand même rappeler que ça, c'est une source littéraire, tu vois, genre. Bon, il faut quand même rappeler que ça, c'est une source littéraire. Du coup, le lion, c'est quand même une image pour glorifier les guerriers, et c'est pas forcément du tout fait dans un souci de réalisme. Et du coup, je sors les sources anciennes qui ne sont pas de fiction. Et là aussi, on a plein de témoignages qui parlent du lion. Alors, notamment, il y a Hérodote, qui est un petit peu considéré comme le père de l'histoire. Rien que ça. Qui est écrit au 5e siècle avant nos frères. Et lui, il dit que le lion se trouvait entre la rivière Akylous et la rivière Nestos. Ça colle, est-ce que ça ? Ouais, alors j'ai regardé un petit peu. Et en fait, la zone entre la rivière Akylous et Nestos, c'est une région de la Grèce continentale qui est montagneuse. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les lions se réfugiaient dans les zones de montagne, ça colle. Et bah, tu vois, par contre, Dion Chrysostome, qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, donc après 700 ans après Hérodote, lui, il dit qu'à son époque, il n'y avait déjà plus de lions. Alors, c'était fini, là ? Alors, il faut quand même rester un peu prudent parce qu'on n'a pas des masses de sources archéologiques. Mais ceci dit, si les lions étaient déjà dans des zones de refuge à l'époque d'Hérodote, 700 ans plus tard, tu peux imaginer qu'ils aient fini par disparaître complètement avec la chasse, tout ça, tout ça, quoi. Et après, si on revient un peu en arrière, on a Aristote, donc le philosophe du 4e siècle avant notre ère, qui a étudié les animaux et notamment, il a consacré une petite partie aux lions. Et par exemple, il dit que le lion urine et sa couple part derrière. Tu confirmes ? Ça veut dire quoi, en fait ? Je peux expliquer. Je le mime ! C'est parti ! Ça veut dire quoi ? Il dit aussi que souvent, la lionne n'a que deux lionceaux, mais ça peut aller aussi de 1 à 6. Ouais, c'est ça, 1 à 6. Et il a dit aussi que les petits naissés faibles, et qu'en général, ils ne pouvaient pas marcher avant 2 mois. Non, ils peuvent marcher à 15 jours. Bref, les greffes ont laissé plein de témoignages de leur rencontre avec les lions. Ce qui est intéressant et qu'il faut retenir, c'est que les témoignages anciens peuvent nous renseigner sur les états écologiques anciens aussi. Et donc, pour faire de l'écologie, on a besoin d'historien. Allez ! Et ouais, et ça se limite pas juste à la présence ou non d'une espèce dans les anciens temps, comme juste avec le lion, mais sur plein de trucs comme le climat, sur l'adversité biologique, l'état des écosystèmes, la déforestation, etc., etc. Et sans ces sources historiques, on serait incapable de connaître les états écologiques précédents. Et du coup, quand on veut essayer de les réparer, parce qu'on veut faire de la conservation, eh ben, on prendrait de mauvais états de référence en essayant de retaper un écosystème à un état qui est en fait moyenne santé, tu vois. Ouais, non mais mec, c'est pas parce qu'on connaît l'état écologique précédent qu'on a forcément envie d'y retourner. Je veux dire, les grecs, ils n'ont peut-être pas trop envie d'en mettre le lion, tu vois, je sais pas. Bon, ça, c'est une vraie question, et c'est pas parce qu'on connaît l'état précédent d'un écosystème qu'on a forcément envie d'y retourner. Au final, cette réflexion rejoint un peu celle de l'épisode sur la nature qui se rebellerait. J'avais essayé de vous montrer que la nature et la culture n'étaient plus deux entités dichotomiques, qui sont séparées et qu'il faut penser de façon séparée, mais plutôt un espèce de continuum, et que, quelque part, comme nous modelons les écosystèmes depuis des milliers d'années, ce serait un peu dommage de nier la part culturelle des écosystèmes. Donc, est-ce qu'il faut réintroduire le lion ou pas en Grèce ? C'est une question compliquée, et on en parlera peut-être dans un prochain épisode. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin d'historien pour faire de la bonne écologie, et ça, c'est cool. Et c'est cool ! Et ça, c'est cool ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager un maximum, mais surtout, surtout, allez voir la chaîne de Manon, ça s'appelle C'est une autre histoire. C'est une chaîne qui parle d'histoire, mais pas que. Elle fait aussi des trucs sur les villes, comme Toulouse, Paris, vous allez apprendre plein de trucs. C'est monté un petit peu à la façon dont on a monté cet épisode, à l'arrache total, mais c'est cool, c'est vraiment cool, c'est une des meilleures chaînes YouTube de vulgarisation actuellement. C'est une chaîne incroyable ! Mais vraiment, ça vous le coup d'œil, et n'hésitez pas à la partager à un maximum de monde autour de vous. Elle a également produit une vidéo spéciale sur Héraclès, avec sa peau de lion et le lion de mémé. C'est l'entrependant de cette vidéo-là que vous venez de regarder, donc ça peut vous intéresser. Avec un invité aussi spécial, d'ailleurs, un invité de Chip Léo Grasset. Je voudrais aussi tout particulièrement remercier Otam pour la musique qu'il a fait pour cet épisode. Ce qu'il fait est trop bien, il faut absolument aller voir ça sur son Soundcloud ou sur Facebook. N'hésitez pas à aller écouter, c'est du très très lourd, c'est du ventre hip-hop et c'est de la balle. On se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, et on se fait plein de bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501